Le ministre d'État en charge de la communication a lancé ce matin à Subga, dans la commune de Dialgaï, la campagne nationale pour l'assainissement gérée en toute sécurité, pilotée par le ministère en charge de l'assainissement. Cette campagne couvre la période 2024-2030. Elle vise à promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, aimé Douamba et Paul Yabri. Cette cérémonie consacre le lancement de la campagne nationale, fin de la défécation à l'air libre et pour un assainissement géré en toute sécurité. Cette initiative traduit la volonté du gouvernement burkinabé à promouvoir la culture de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement à travers plusieurs actions dans le pays. L'année 2030 arrive, c'est le rendez-vous pour vérifier la mise en œuvre des ODD, notamment l'ODD 6, accès de tous à l'assainissement. Dans notre pays, nous sommes déjà dans la dynamique, mais il faut aller très vite. Et cela passe par la mise en place d'infrastructures d'assainissement, des latrines à domicile, la mise en place d'infrastructures collectives d'assainissement. La campagne Assainissement gérée en toute sécurité couvre la période 2024-2030 et va mobiliser plus de 500 milliards de francs CFA. Elle ambitionne de porter le taux d'accès à l'assainissement de 28% en 2023 à 80% en 2030. Pour y parvenir, plusieurs innovations sont introduites dans les interventions. La responsabilisation des bénéficiaires et des acteurs locaux pour l'amélioration de l'assainissement de base, l'implication active du secteur privé par des actions civiles, la mise en concurrence des régions et des communes à travers un prix de l'assainissement décerné par le président du FASO. L'ambition de cette campagne est de faire de l'assainissement géré en toute sécurité une réalité tangible sur l'ensemble du territoire national. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers, cet ambitieux programme va contribuer non seulement à améliorer la santé des populations, mais également créer des emplois pour les jeunes. Il réitère l'engagement de tous les partenaires à accompagner le gouvernement dans l'atteinte des objectifs de la campagne. La cérémonie a aussi été marquée par la remise des vivres et du matériel WASH au gouverneur de la région du Centre-Est au profit des PDI. Les gouverneurs des différentes régions du Burkina ont été faits ambassadeurs de cette campagne, ce qui symbolise l'engagement des autorités locales dans l'amélioration de l'assainissement. Plusieurs villages ont aussi été distingués pour les efforts dans la lutte contre la défication à l'air libre. La cérémonie s'est achevée par la plantation d'arbres dans ce jardin pour rappeler le lien entre la santé et la préservation de l'environnement. Merci. Merci.